Et bien bonjour à tous les amis, c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon version Emeraude sur Game Boy Advance. Si vous n'avez pas regardé les précédents épisodes, je vous les conseille et on va donc affronter la championne de Mérouville, à savoir Roxane qui se tient juste devant nous. Donc c'est parti, let's go ! Salut, je suis Roxane, champion de l'arène Pokémon de Mérouville. Je suis devenu champion pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école de dresseur. Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon ? Avec plaisir, ma grande ! Allez, un combat est lancé par champion Roxane. Donc Rakaillou commence. Allez, moi j'envoie Galifeu. Un petit double pied qui fait plaisir. Voilà. Alors un autre Rakaillou. On ne change pas de Pokémon. Pas nécessaire. Un coup critique en plus. Bien. Parfait ça. Et on passe niveau 17. Tarinor va être envoyé par Roxane. Alors, on utilise double pied. Parfait, on a mis mon mid-life à peu près. Barrage. Galifeu ne peut pas s'échapper. Bon, très bien. Béoran du Tarinor ennemi restaure son énergie. Très bien. Et voilà. Nickel. Tarinor est KO. Et donc on a battu la championne ? Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Je comprends. Les règles de la ligue Pokémon stipulent que le champion doit remettre ceci au dresseur qui l'a battu. Alors accepte ce Badge Roche officiel de la ligue Pokémon. Et j'en porte en plus 1500 Pokédogar. Et voilà. Le Badge Roche est à nous. Le Badge Roche augmente la puissance d'attaque de tes Pokémon. Il leur permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ça. La CT39. Donc une capsule technique. Cette capsule technique 39 contient Tombroche. La chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue. Si tu utilises une CT, l'attaque est immédiatement enseignée à un Pokémon. Sache qu'une CT ne s'utilise qu'une fois. Réfléchis bien avant de t'en servir. Ok. Merci. Bon ben voilà. On peut partir. Super. Dégage hors de ma route. Ah ! Un sbire de la team à quoi ? Attends, je t'en prie. Rends-moi ce pack. D'accord. Bon. On va aller voir ce qui se passe. Mais après avoir soigné nos Pokémon. Voulez-vous les soigner ? Oui, bien sûr. Et parfait. Allez, on va partir vers le type qui poursuivait le sbire de la team à quoi. Voilà. Oh, c'est toi. Tu es ce super dresseur qui m'a aidé au bois Clémenti. Aide-moi. La team à quoi m'a volé ? Il faut que je récupère le pack des vents. Sinon, je vais avoir de graves problèmes. Bon ben très bien. On va aller voir ce qui se passe. Oh ! Un chuchemur. Un chuchemur. Bonjour à toi, mon ami chuchemur. Mais bon. On ne va pas te capturer. Tu n'es pas intéressant pour l'instant. On a déjà les Pokémon qu'il nous faut. Ah ! S'il n'y a pas de tunnel, je passerai par un autre. Ok. Ça va être un double combat. Donc, c'est parti. Alors, ça envoie Balignon et Racaillou. Moi, j'envoie Marie, il est galifeux. Je vais partir sur Flamèche. avec Galifeux, sur Balignon. Et Boullarmure avec Marille. Super efficace. Alors, il envoie Nenupio, maintenant. Voilà. On booste la défense de Marille. Ok. Charge qui ne fait pas beaucoup de dégâts. On va faire charge sur Nenupio. Voilà. Nickel, ça. Et Marille qui monte au niveau 9. Alors, rugissement. Ça fait baisser l'attaque de mes deux Pokémon. Bah, écoute, on va faire Pic-Pic et Charge. Ah, oui. Pic-Pic est très efficace. Une attaque-vol contre le type Plante. Ça fait plaisir. Et Galifeux monte au niveau 18. Voilà, parfait, ça. Allez, on continue. Montagnard, Marcellin. Ouais, double pieds, hein. Alors, Ra Caillou, numéro 2. Allez. Comme pour le premier, double pied. Et voilà. C'était pas difficile, hein. C'était pas difficile. Alors, ouais. On va aller récupérer l'item ici. Un spécial plus. Y'a rien d'autre par ici, non. Y'a rien. Oh, que vais-je faire ? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ça vaut rien filer avec mon cher Pico. Oh, Pico. Ok, bon. On va entrer dans la grotte. Qui est donc le tunnel Merazon. Ah, ouais. Voilà le sbire de la Team Aqua avec un Pokémon. Ça doit être sûrement le Pico dont le vieillard doit parler. Alors, Chuchemur. Bonjour, Chuchemur. J'ai pas envie de t'attraper. Alors, Mario trouve Pokéball. Encore un Chuchemur, décidément. Ce tunnel Merazon est peuplé de Chuchemur. Allez, on va vers le... Vers lui. C'est pas possible. Ce Pokémon pris en otage ne me sert à rien. Et quand je pense que je me suis enfui par ce tunnel qui ne mène nulle part... Hé, toi. Alors, tu veux te battre contre moi ? Effectivement. Alors, c'est un Mediana. Comme c'est un Pokémon ténèbre et normal, double pied, ça va le calmer direct. Et ouais, les Pokémon de type normal n'aiment pas les attaques combat. C'est vraiment pas juste. Le chef m'avait dit que ce serait simple comme bonjour. Tout ce que j'avais à faire, c'était de voler un paquet chez Devon. Si tu le veux vraiment, t'as qu'à le prendre. Bah, merci. C'est gentil. Le vieux est là. Pico, tu es sauf. Quelle joie. Pico te doit la vie. On m'appelle M. Marco. Et toi, comment t'appelles-tu ? Point de suspension. Ah, alors, tu es Mario. Je te remercie infiniment. Désormais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux me trouver dans ma maison en bord de mer près du bois Clémenti. Allez, viens, Pico. On rentre. Bon. Ok. Allez, on peut partir d'ici. Nous n'avons plus rien à faire. Si ce n'est que de retourner à Mérouville. Alors, on prend la fuite. Pas besoin de s'éterniser ici. Voilà. Alors, on va juste aller ici et utiliser Coupe. Comme ça, on va récupérer les items. Voilà. Alors là, pour ta gouverne, personne n'a jamais pu me vaincre. Personne. Si tu poses les yeux sur mes Pokémon, leur beauté te laissera le souffle couper. J'en suis certain. Alors, Mademoiselle Paola et Richard Adrien qui envoient Nénupio et Zixaton. Alors, on fait Pic Pic sur Nénupio et on te met une petite boule armure pour Marille. Alors, Zixaton. Ah bah, c'est bien. Double Zixaton en face. Défense qui baisse pour nos deux Pokémon à nous. Ben voilà. Avec boule armure, la défense remonte. Ah, on va faire double pied. On va faire charge. Super efficace. Alors, Zixaton. Mimiqueux de nouveau. Ouais, très bien. Une petite charge. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts mais c'est pas grave. Super efficace. De nouveau. Allez, cool. Marille monte au niveau 10 et apprend pistolet à haut. Très bien ça. Alors, Medina maintenant. Pistolet à haut. Ah, d'abord c'est Galifeux qui attaque. Et voilà. On a battu les deux Dresseurs. Ouh, 3200 Pokédollars quand même. On va être riches. Ok, alors, on va aller ici. On apprend toutes sortes de choses à l'école de Dresseurs. Je vais mettre tout ça en pratique. Laisse-moi te montrer comment mon adorable Pokémon est fort. à l'école de Dresseurs. Et les Julien, fillettes Perrine envoient Tarsal et Marille. Donc, Tarsal, c'est un Pokémon Psy et Marille, un Pokémon en Aquatique. On se débarrasse du Tarsal. Et bientôt, on s'occupera de Marille. Avec Pic Pic, ça passe. Ah, dommage. Il reste encore un petit peu. Bon, on va faire Grif. Galifeux monte au niveau 19. Ça, c'est très bien. Dommage pour toi. Dommage pour toi aussi. Alors, on va couper cet arbre. Voilà, parfait. On récupère les baies. Merci. Baie marron. Deux autres baies marrons. Allez, c'est bien. On récolte tout. Profitons-en. Voilà, on va récupérer l'item qui est ici. Une huile. Et on repart. Oh, comment ça s'est passé ? Et pour mon pack Devon ? T'inquiète, je l'ai. Tu as réussi, tu l'as récupéré. Tu es vraiment un très grand dresseur. Je sais. Pour te remercier, je te donne une autre Super Bowl. Bien aimable, mon cher. J'ai quelque chose à te demander. Viens avec moi, je t'en prie. Ouais, d'accord. C'est le deuxième étage du siège de Devon. Le bureau du directeur s'y trouve. Je ne saurais dire combien je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Mais au fait, le paquet que tu nous as ramené, je peux te demander de le livrer au chantier naval de poivre et sel. Ce serait désastreux si ces voleurs tentaient de le reprendre. Alors, je peux compter sur toi pour me rendre ce service ? Oh, c'est vrai, tu pourrais attendre ici un instant. Bien sûr, je peux attendre. Notre directeur aimerait te dire un mot si tu veux bien me suivre. Ah, bonjour, monsieur le directeur. Vas-y, je t'en prie. Je suis monsieur Rochard, le directeur de Devon. On vient de me parler de toi. Tu as sauvé notre équipe pas une, mais deux fois. J'ai un service à demander à quelqu'un d'aussi remarquable que toi. Je sais que tu dois livrer un paquet au chantier naval de poivre et sel. Sur la route, pourrais-tu faire une petite halte au village Myokara ? J'aimerais que tu remettes une lettre à pierre. Ok. Il y a marqué Chronopos sur ma tronche, c'est ça ? Tu dois savoir que je suis un grand directeur. Je ne suis donc pas avare au point de demander un service sans rien en retour. Alors, j'aimerais que tu prennes ça. Je reçois un Pokénav. Cet appareil, c'est un navigateur Pokémon ou Pokénav pour faire plus court. C'est un outil indispensable dans la quête de tout dresseur. Il y a une carte de la région de OEN. Tu pourras facilement voir où se situe Myokara et Poivre et Sel. A propos, j'ai entendu dire que des criminels magma ou aqua, je crois, causeraient des problèmes un peu partout. Je crois que tu ferais mieux de te reposer avant de reprendre la route. Ah, super. Il soigne mon équipe. Bien, Mario. Voyage prudemment. Ok. Eh bien, merci pour tout ça. J'ai donc récupéré le Pokénav. Donc, on peut faire pause et voyez, Pokénav, c'est rajouté. On peut observer la carte, informations sur les Pokémon ou alors on range le Pokénav. C'est bien. Alors, ici. On sort du bâtiment. Là. J'ai développé et ajouté une fonction au Pokénav et ça marche du tonnerre. Mario, est-ce que je peux voir le Pokénav que le président t'a donné ? Et voilà, Mario. J'ai ajouté la fonction Matchphone à ton Pokénav. En utilisant cette fonction, tu peux chatter avec les personnes qui sont enregistrées dans ton Pokénav. Notre président doit déjà y être enregistré. Essaye-le pour voir appeler notre président. Alors, Pokénav, Matchphone, directeur des vols. Appel. Oh, Mario, je suis content de voir que le Pokénav fonctionne. D'autres personnes y seront enregistrées. Alors, tu auras plein de gens à appeler. Ça a l'air de te faire plaisir. Comment je sais ça ? Mais je te vois de la fenêtre de mon bureau par vie. Ok, cool. Allez, on peut quitter. Ok, je ferais bien de me remettre à travailler. Bonne continuation, Mario. Ok, merci pour cette petite ajout. Pour ce petit ajout, ça fait plaisir. Et donc, on va peut-être passer par la boutique. Oui, on va peut-être passer par la boutique pour acheter des Pokéballs. Parce qu'on n'en a plus. Alors, combien on peut en acheter ? Bon, allez, on va mettre une petite dizaine. Voilà, je mets une Honor Ball en plus. Ah, ça, c'est un cadeau de leur part. Mais, ça ne vaut rien, cette Pokéball. donc, je vais direct la vendre pour ne pas prendre de place inutile dans mon inventaire. Oui, oui, je vends l'Honor Ball parce que c'est une pourriture. Ça ne vaut rien, cette Pokéball. Ça ne vaut rien du tout. Alors, oh, Flora, bonjour. Oh, salut, Mario. Ton Pokénave est équipé de la fonction Matchphone. Enregistrons-nous pour pouvoir nous parler n'importe quand. Ok, super. J'ai Flora dans mes contacts. Ah, au fait, j'ai croisé Monsieur Marco boit Clémenti. Je pense qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer. Comment ça avance ton Pokédex, Mario ? Le mien est plutôt pas mal. Alors, que dirais-tu d'un petit combat ? Ouais, why not ? Tu es un trop jeune dresseur. Je ne peux pas perdre. Ce n'est pas parce que je suis un jeune dresseur qu'il faut dire que tu vas me battre. Eh ouais, il ne faut pas sous-estimer les gens, ma petite... Allez, Galifeux contre Charthor. Charthor. Très intéressant, Charthor. Donc, c'est deux Pokémon feu qui s'affrontent. On va faire Pic-Pic. Ok. Alors, malédiction. La vitesse du Charthor baisse. Par contre, son attaque et sa défense augmentent. Alors, on va faire un petit double pied. Ça fait quelques petits dégâts quand même. flamèche. Ça ne fait pas grand-chose. Allez, un petit double pied. Oh, il ne lui reste pas grand-chose. Alors, purée de poids. Ah, mince. Ah, je croyais qu'il allait empoisonner mon Pokémon. mais non, ça va. Ben voilà, parfait. Gobou. Est-ce qu'on change de Pokémon ? Voyons voir. Est-ce qu'on met quelqu'un d'autre ? Oui, allez, on va essayer de mettre quelqu'un d'autre. On va mettre, par exemple, allez, on va essayer Ningale. Alors, c'est parti. Griffe, armure, vampirisme ou coupe ? On va faire coupe. Aïe. J'avoue, j'ai complètement zappé que Ningale était sensible à l'eau. Du coup, on va envoyer une hirondelle pour essayer. pic pic. Mon attaque baisse. Oh, je ne lui fais rien comme dégâts. Je ne lui fais rien du tout. Alors, patience. Ah, ouais. Gobou ennemi se concentre. Moi, je continue à taper. Gobou ennemi envoie la sauce. Bon, ça va, il ne fait pas beaucoup. Ouais, trop cool. Bon. Ok, on a bien compris que ce n'était pas une bonne idée. Allez, on repart sur galifeux. Griffe, pic pic, double pied, double pied, non, ce n'est pas une bonne idée. On va faire pic pic. Alors, rugissement, ouais. Pistolet à eau. Aïe, ça fait mal. Voilà. Et donc, on a battu Flora. Mince, tu as un meilleur niveau que je ne le pensais. Effectivement. Ah, au fait, M. Marco que je viens de croiser. Mario, tu viens juste d'emménager ici, alors tu ne le sais peut-être pas, mais M. Marco est un marin très réputé. Ok, très bien. Bon, ben, voilà, je te laisse ici, Flora. Amuse-toi bien. Et moi, je vais aller voir M. Marco. D'abord, on va aller peut-être récupérer cet objet en utilisant coupe. trouve précision plus. Ah, parfait, ça. Juste une petite seconde avant. On va peut-être parler à des gens pour voir s'ils veulent qu'on les enregistre. Voilà. on va leur parler parce que peut-être on peut leur demander un rematch, quoi. Tu veux de l'argent pour que je puisse l'enregistre ? Lol. Voilà, on enregistre les dresseurs qu'on a affrontés. Ça peut toujours servir. Alors, oui, on veut couper cet arbre. Alors, Medina, on va prendre la fuite parce que bon, on ne va pas s'éterniser non plus. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, génial, c'est le badge de l'arène de Méroville. Tu dois être dresseur. Tu devrais essayer d'utiliser cet objet. Grain miracle. Ouais, d'accord. Ah, Nirondel. Bonjour, Nirondel. J'ai déjà Nirondel. Je ne vais pas en prendre un deuxième. Alors, je récupère une Super Bowl. Ça, c'est cool. C'est parfait, ça. Alors, on va ici. On va récupérer l'item Attaque Plus. Ah, un Balignon. Intéressant, ça. On va peut-être le capturer parce que les Balignons, on n'en trouve qu'ici. Donc, comme c'est un Pokémon de type Plante, ça peut nous aider. Ouais, ça peut nous aider. Alors, on va prendre Pokémon. On va utiliser Marill. Ah ouais, merde. J'ai complètement zappé que Marie est un Pokémon aquatique et ce n'est pas efficace face à un Pokémon de type Plante. Ah, un. Ok, Charge. D'abord, on affaibli le Pokémon. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Post-port de Balignon sauvage faire dormir Marill. Oh, merde. Ça, c'est pas lourd. Bon, on va essayer quand même de capturer le Pokémon. Allez, c'est parti. Pokéball, go ! Allez, allez, vas-y, reste dedans, reste dedans. Ah, bon sang. c'est pas possible, ça. Allez, on retente, c'est pas grave. On retente. Allez. Allez, allez. Oh, c'est pas possible. Il le fait vraiment exprès. Il nous nargue. Oh, mon Dieu, il est bientôt dead. Allez, vas-y. rentre dans cette foutue Pokéball. Allez, maintenant, maintenant, il n'en a plus envie, j'ai l'impression. Il est bien régen, du coup, il va pas rester. Allez, reste. Oh, c'est pas possible, ça. c'est pas possible, Allez, un petit coup critique pour terminer, pour achever ma rile. Très bien. Bon, ben, on va utiliser Galifeux, hein, mais il faut faire attention, parce que, voilà, quoi. Euh, bon, ben, allez, on... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était utiliser une Pokéball. Oh, mais c'est pas possible, ça. Comment ce balignon me troll, mais c'est un truc de ouf, ça. c'est un truc de fou, le balignon me troll, mais un point pas possible. Bon, après, si on n'y arrive pas, ben, tant pis, voilà, quoi. Oh, bon sang. C'est incroyable, cette histoire. Incroyable. il nous reste encore cinq Pokéballs. Bon sang. On avait... On avait bien entamé le combat, et puis, ben, là, non. Ben, là, non. Malheureusement, ce n'était pas du tout... Ce n'était pas du tout prévu, ça. On pensait vraiment le capturer, mais il faut croire que là, il résiste ce... ce pouffon, ce couilleux. Enfin, cette couilleuse, parce que c'est une femelle en plus. Elle nous résiste. Elle nous résiste. Elle n'a pas envie de venir. Elle n'a vraiment pas envie de venir. Vas-y, je préfère rester dans la nature. Je n'ai pas envie d'être avec toi. Tu es trop méchant. En plus, ton galifeux, il fait peur. Vas-y, je ne viens pas. Incroyable, cette histoire. Tu te dis, après les trois coups, c'est bon, quoi. Eh ben non. Même après le troisième... Même après la troisième secousse, c'est pas acquis. C'est pas acquis. Même après la troisième secousse, c'est pas acquis. Oh mon dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est inimaginable. Inimaginable. Et je n'ai plus de Pokéball. Ok, très bien. Bon ben, tu m'as tellement saoulé que je te tue. Voilà, tu m'as tellement saoulé que je te tue. J'ai envoyé toutes mes Pokéballs sur lui et aucune ne l'a capturé. Incroyable. C'est incroyable. Bon. J'ai trouvé Pokéball. Nickel. Ah non, mais là, je suis vert, quoi. Je suis vert. Bon, on va d'abord, avant toute chose, soigner. voilà, on va soigner nos Pokémon. Merci. Ensuite, on va aller à la boutique réacheter des Pokéballs. Ça fait plaisir. On va en prendre quatre, c'est bon. Alors, on a fait le soin des Pokémon, on a rempli notre stock de Pokéball, donc on va aller maintenant chez Monsieur Marco, qui habite ici. Attends, mon petit Pico, viens ici. Hein, tu es Mario, tu as sauvé mon Pico adoré. Nous te devons une fière chandelle. Comment, tu veux embarquer avec moi ? Alors comme ça, tu as une lettre à destination de Miyokara et un paquet à déposer à poivre et sel ? Tu ne dois pas avoir le temps de t'ennuyer. Quoi qu'il en soit, pas de problème, je peux t'aider. Tu as frappé à la bonne porte. On met le cap sur Miyokara ? Ouais. Village Miyokara, nous voilà. Levant l'encre, Pico, mon chouchou, on met les voiles. Allez, c'est parti. Hein ? Bip. Oh, c'est Papa qui nous parle. Oh, Mario ! Où es-tu ? On dirait que le vent souffle fort là où tu te trouves. Monsieur Richard de Devon vient de parler de ton pokénave, alors je me suis dit que je devais t'appeler. On dirait que tu vas plutôt bien. Je n'ai pas vraiment de raison de m'inquiéter à ce que je vois. Fais attention à toi. Et hop, on a enregistré Papa dans le pokénave. Et voilà, nous sommes arrivés à destination à Miyokara. Je suppose que tu vas aller remettre cette lettre à ce comment ? Pierre ? Oui, effectivement. Donc, voici Miyokara. On va parler à cette personne pour qu'il nous remette une canne. Une canne à pêche. Voilà, comme ça, on va pouvoir pêcher. Voilà, parfait. Donc, on a été au centre. Il y a une arène, mais on ira un petit peu plus tard. bonjour. Alors, on se bat contre Erwan qui a un tentacool. On fait une petite griffe. Ouh, joli. Tantacool et KO. Il passe niveau 20. Alors, je vais peut-être mettre un autre Pokémon pour le faire progresser. Ça peut être très utile pour la suite. C'est Nirondelle. Ouais, Nirondelle qui va pouvoir m'être utile pour cette arène. parce que sur Miyokara, l'arène est spécialisée dans le type combat et les types combats n'apprécient pas du tout le type bol. Alors, Nirondelle, go ! Alors, d'abord, on va lui faire une puissance. Comme ça, on booste son son attaque. Voilà. Et donc, c'est parti. Pic Pic. Son Magikarp, on s'en fout. Il fait pas trop mal. Allez, nous, on continue avec Pic Pic. et continue à spammer. Alors voilà, coup critique. Ça, c'est génial. Tentacool. 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 Non, on ne change pas. On ne change pas de Pokémon. Niveau 7. Ça va, c'est gérable. Ah, Darvenin. Ouh, joli coup critique. Parfait, ça. Nirondelle monte au niveau 7. Même niveau 8. Et Nirondelle apprend vive attaque. Ça, c'est cool. Alors, Magikarp, on ne va pas changer de Pokémon. Alors, on va utiliser vive attaque. Vive attaque, ça nous permet même d'attaquer en premier. À chaque fois. Donc, c'est plutôt cool. Ça donne un avantage sur l'adversaire qui est plus haut niveau que nous. voilà. Nickel. Allez, Nirondelle. Gagne un niveau supplémentaire. Passe niveau 9, donc. Et on a battu le pêcheur. C'est cool, la pêche. Ouais. Ok, on enregistre notre ami pêcheur. On ne peut pas aller plus loin. Dommage. On va juste aller visiter cette grotte. Hé, toi, il fait terriblement sombre là-dedans. Ça va être difficile à explorer. Ce type qui est passé tout à l'heure, Pierre, je crois que c'était ça, il savait utiliser Flash alors qu'il n'a pas dû avoir de problème. Mais pour nous, les montagnards, la devise est des ceux que l'on rencontre. Vas-y, et bon courage. Et on obtient la CS 5. Apprends cette CS Flash un Pokémon et utilise-la. Ça permet d'éclairer même les cavernes les plus sombres. Mais pour l'utiliser, il faut le badge de l'arène Pokémon de Myokara. Ah bah, d'accord, très bien. Donc je suis d'abord obligé d'aller gagner le badge de l'arène de Myokara. Et ensuite, on pourra aller visiter la grotte. Donc, on va soigner nos Pokémon et puis on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé la demi-heure de vidéo. Et dans le prochain épisode, on s'attaquera à l'arène de Myokara. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On va aller juste sauvegarder dans l'arène. Ah bah, d'accord. Pas mal. Donc, on va sauvegarder ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser un pouce bleu, laisser un commentaire et partager si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mario Rose, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501